Je m'appelle Eva Oudova, je suis réalisatrice mais surtout monteuse. Je suis d'origine tchèque, je vis ici depuis pas mal de temps en Belgique, maintenant je suis belge. J'enseigne à l'insence et à l'IAD. Humainement ça m'intéressait déjà dès le départ à m'y pencher, mais je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à découvrir autant de problèmes humains en réalisant le film. Et donc je me suis souvenu que moi-même j'ai pu avoir à un certain moment donné des problèmes de factures, des problèmes de calendrier pour payer certains emprunts. J'ai eu d'abord un cahier de charges qui était proposé par les équipes populaires, par la journée sans crédit. Je m'y suis conforme évidemment, mais en même temps j'ai essayé de chercher des images qui pouvaient d'une certaine manière alimenter aussi un montage plus, disons, plus rythmé. Donc je me suis dit, voilà, comment je me placerais moi-même si j'étais quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes de sur-endettement. Les témoins sont des personnes de tous les profils, disons, sociaux. Il y a à la fois des personnes qui ont été au chômage ou des personnes qui ont eu un accident de vie, par exemple une maladie, ou des personnes pensionnées, par exemple, qui n'ont plus pu assumer le même style de vie après qu'elles sont arrivées à la pension. Il y a aussi évidemment des mères de famille qui n'ont pas reçu la pension que leur mari devait leur payer et de ce fait, elles se sont trouvées à cause des enfants. Enfin voilà, le profil des témoins, il est vraiment multiple. Ce n'est pas du tout que des gens qui auraient voulu vivre une vie luxueuse ou quoi. Ça n'existe plus aujourd'hui. Dans le FIM, on voit clairement que le problème, c'est surtout la pauvreté augmentante. Le profil des chercheurs, il a été, disons, trouvé en collaboration avec, justement, la plateforme Journée sans Crédit. C'est le juge Lecoq, c'est le vice-président du tribunal de travail de Mons, qui parle de son expérience au niveau des dossiers. Il y a de plus en plus de dossiers. Le nombre de dossiers a doublé en plusieurs années. Et donc, lui parle de ça, aussi de la procédure judiciaire, comment ça se déroule. Il nous montre la grève du tribunal. Donc, on a une toute petite séquence où il nous guide un peu dans toutes ces dalles, des couloirs et tout ça. Alors, sinon, il y a, évidemment, M. Jérusalem, qui parle plus de côté, disons, comment, en fait, on devrait se placer par rapport au problème d'endettement, d'une manière nouvelle, il propose. Ou alors, on a l'avocat Delforge qui parle, justement, d'après lui, des avantages d'un jugement, disons, d'une médiation judiciaire plutôt calamiable parce qu'il connaît trop bien le problème des dettes qui s'accumulent, des intérêts qu'on paye de plus en plus parce qu'en fait, c'est quelque part sans fin quand on ne passe pas par le règlement judiciaire. Oui, le film est structuré par une sorte de fil rouge qui est la chanteuse du clip Coralie Stevens, qu'on a utilisé dans le film comme une sorte de témoin, mais elle est elle-même motivée par le fait que dans sa vie, elle a rencontré dans son proche entourage des personnes qui étaient endettées. Donc, elle a composé un clip et moi, j'ai pris ce clip et, en fait, j'ai commencé le film avec le clip. Elle dit « J'en ai marre, vivre à Crédit ». Bon, c'est une très jolie chanson. Et puis, j'ai pris Coralie en tant que témoin et je l'ai mis comme fil rouge. Donc, c'est elle qui va aller voir les différentes personnes qu'on interview. Ça, c'est un fil. Deuxième fil, il a été imposé par le cahier de charge. C'est que le film doit être structuré en trois parties qu'on va pouvoir utiliser séparément. D'abord, les témoins, puis la médiation, avec tout ce que ça comporte, un judiciaire ou à l'amiable. Et alors, troisième partie, c'est le dénouement, c'est-à-dire comment les personnes qui ont déjà eu une aide se sentent aujourd'hui, quelles sont leurs perspectives, comment elles voient l'avenir. Aujourd'hui, après avoir réalisé un film sur le surendettement des ménages en Belgique, vous pensez quoi de la protection des consommateurs en Belgique aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que nous sommes bien protégés ou pas bien protégés ou moyennement protégés ? C'est quoi votre regard après avoir réalisé ce film ? Mais, disons, cette opinion-là, il ne me fallait pas le film que je suis en train de réaliser pour le penser. Je pense personnellement qu'il n'y a jamais assez de sociétés de protection des consommateurs, non seulement en Belgique mais partout, parce que, comme plusieurs personnages le disent dans le film, il faut vraiment lire les petits caractères, il faut vraiment tout déchiffrer, être vraiment de plus en plus prudents parce que, ce n'est pas seulement les banques ou les sociétés de crédit, c'est en général, on est de plus en plus la proie pour consommer, mais dès qu'on démontre le détail, on est de plus en plus souvent complètement ignorés. Et donc, tout devrait se passer en vitesse, donc acheter en vitesse, on devrait payer en vitesse, mais on ne nous donne jamais le temps de vraiment être protégés. ... ... ... ... ... ...